Pour nous, le confinement ne peut être que la toute dernière option, quand toutes les autres ont été exécutées, ont été essayées. On voit avec le couvre-feu que ça donne des résultats, que le respect des règles sanitaires donne des résultats, que l'immense sens des responsabilités des Français donne des résultats. Donc pour moi, c'est très clair, le couvre-feu c'est la toute dernière option quand toutes les autres ont été essayées. En refusant le couvre-feu, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron s'est affranchi, Emmanuel Macron et vous tous, vous êtes affranchi de l'injonction des soignants ? Je pense qu'Emmanuel Macron a pris une décision courageuse et sage. Parce que sa responsabilité de président de la République, c'est de regarder l'ensemble des Français, l'ensemble de la nation française. C'est normal que les scientifiques, que les médecins regardent d'abord en priorité la situation sanitaire, le nombre de places à l'hôpital, le nombre de lits de réanimation qui sont disponibles. Nous le regardons aussi, mais il est parfaitement légitime que les scientifiques et que les médecins aient d'abord ce regard-là. Mais le regard du président de la République ne peut être qu'un regard global, qui regarde l'ensemble des problèmes des Français, qui regarde la montée de consommation des antidépresseurs, qui regarde le moral des Français, qui regarde la difficulté pour les commerçants à rester fermés. Et qui, à partir de l'ensemble de ces données, de cette appréciation globale de la situation de la nation, prend une décision. Je soutiens totalement la décision qu'a prise le président de la République de dire, ça n'est pas encore le moment de confiner. Il y a une autre voie de passage et tous ensemble, nous allons essayer cette voie de passage. Je pense vraiment que c'était une décision sage et responsable.